MOTEUR TOUR ACTION C'est ce vendredi 7 décembre qu'a eu lieu l'inauguration de la 6ème édition du Douron Ice. Beaucoup de monde était présent. A cette occasion, l'équipe de Dour Centreville était sur le terrain afin de rencontrer l'organisateur et les différents partenaires associés à l'événement. Nous sommes ici aujourd'hui pour la 6ème édition du Douron Ice. Le Douron Ice est une fantastique aventure de travail d'équipe. De nombreuses synergies pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui avec différentes ASBL communales, paracommunales telles que Dour Centreville, le plan de cohésion sociale qui nous aide énormément dans l'organisation. Évidemment, l'ASBL dont je suis le président, le Centre sportif et l'Ouchedour. Je remercie aussi pour sa collaboration et le support qu'il nous donne dans cette organisation. Depuis 6 ans que cette manifestation existe, ce sont des dizaines de milliers de patineurs qui sont venus nous rejoindre ici dans le parc depuis 3 ans. Nous avons eu aussi deux éditions sur la Place Verte. Je crois que la localisation d'aujourd'hui est la meilleure et on continuera probablement dans cette voie. Nous faisons aussi le choix délibéré d'associer à l'organisation pratique des groupes qui ont de bonnes idées. Je pense notamment à l'école de mini-foot de Saint-Odile qui nous aide à gérer le bar. Le comité est dans le bar pour nous aider pendant tout le mois de festivité. Et également cette année, une classe de l'école Laclairière. C'est une école d'enseignement spécialisée. Et la rémunération que nous leur donnerons en contrepartie du travail leur servira pour financer des classes de dépaysement. On est très attentifs à ce qu'en parallèle de notre festivité, on puisse aussi mettre à l'honneur ce genre de structure. Cette année, la programmation est une fois de plus riche et variée. Elle renforcera la cohésion sociale au sein de la commune de Dour. Pour rappel, l'événement se tient du 7 décembre au 6 janvier 2013. Le Douronaïs remplit un rôle social important ici dans la région de Dour ? Oui, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de redynamiser les quartiers. C'est vraiment de lutter contre toutes les formes de pauvreté, précarité sur la commune. Alors précisément dans le cas du Douronaïs, c'est de se dire que les périodes de fin d'année, c'est vraiment une période festive et on veut vraiment sensibiliser les gens, les inciter à sortir, à éviter de rester isolés. Pour ça, on collabore avec le centre sportif et on établit un programme de cohésion sociale. Dans les grandes dates, par exemple, tous les mercredis après-midi, il y a des spectacles pour les enfants de 16h à 17h. Il y a un goûter senior. Le but, c'est vraiment de les sensibiliser à une alimentation saine et équilibrée et surtout de les inciter à sortir et de se retrouver. Le goûter senior est suivi d'un grand jeu de bingo parce qu'on essaie toujours de lier l'aspect festif à l'aspect, je vais dire, éducatif. Donc on lit les deux objectifs. Il y a également le goûter Noël du plan de cohésion sociale, le 19 décembre. Le marché Noël pour lequel on collabore également avec la SVL d'Ur Centreville. Donc la SVL, c'est vraiment l'aspect commercial et nous, c'est vraiment l'aspect marché du monde, découverte des différentes saveurs. Nous avons également tout un programme d'activité durant les vacances. Donc ça, ça s'adresse plutôt aux enfants, adolescents, même s'il y a toujours une période familiale. La dernière activité, c'est le 5 janvier, c'est la Galette des Deux Rois. Également sur place lors de l'inauguration du Dour on Ice, l'ASBL d'Ur Centreville, représentée par sa présidente et son vice-président. L'occasion de présenter la deuxième édition du Père Noël est à Dour. Donc voilà, le projet du Dour Centreville pour cette année, pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est le Père Noël est à Dour, avec un concours de vitrine pour les commerçants, également un contour pour tous nos clients, avec la clé en premier prix un voyage all-inclusif en Turquie, en deuxième prix un appareil photo. Ensuite également le 22 décembre, nous retrouverons ici tous ensemble le Père Noël qui sera là présent pour les enfants. Il y aura des distributions de bonbons et également des prises de photos. Les commerçants, comme l'année passée, encore mieux que l'année passée, ont très bien réagi. Ils sont de plus en plus nombreux à participer au concours de le Père Noël est à Dour. Plus maintenant, cette année, c'est le concours de vitrine. On est de plus en plus nombreux à avoir réagi à ce concours. Et je crois que tout le monde est bien content. Vu avec la patinoire, le monde que ça va amener dans Dour, je crois que pour nous commerçants de la grande rue et même de tout Dour, c'est une très très bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Du 1er au 29 décembre, le Père Noël est à Dour. Faites vos courses chez les commerçants du centre-ville et tentez de gagner un voyage pour 2 personnes dans un hôtel 5 étoiles en Turquie. Le Père Noël distribuera également bonbons et friandises dans le parc communal le 22 décembre dès 14h. Pour plus d'infos, www.dourcentreville.be Une action de Dour Centre-Ville soutenue par l'agence Nekerman de Mons et l'AD de l'Est de Dour.